On joigne l'équipe de 100% Nouvelles. Ça va dans les studios de Cube Radio avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, ça vient de tomber, grosse nouvelle. Donald Trump, qui est reconnu coupable, responsable d'agression sexuelle et de diffamation, vient d'apprendre d'ailleurs qu'il devra verser 5 millions en indemnité, 2 millions pour l'agression sexuelle, 3 millions pour la diffamation. Bon, c'est un dossier qui s'ajoute à tous les autres. Celui encore, évidemment, sur la question fiscale, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Il me semble que c'est un candidat idéal, ça, pour un poste électif de haut niveau, condamné pour viol puis accusé de fraude. Oui. Je ne sais pas. Mais il y a une différence. On cherche le profil du candidat idéal. Il n'y a pas été un candidat de viol. Bien, oui et non. Il semble y avoir une petite nuance. On voit des images en direct, d'ailleurs, qui bougeaient un peu. Oui. Mais, oui, agression sexuelle. Non, je comprends. Mais en même temps, le jury l'a jugé coupable. Oui, pas de viol, peut-être. Mais c'est juste que je suis un peu cynique parce que c'est invraisemblable. Je veux dire, c'est mille fois plus qu'il en faut pour mettre au banc n'importe quel autre candidat. Tu sais, un poste électif dont on dirait, bien voyons, une fois que tu es condamné pour ça, une fois que tu es poigné d'une patente de même, enlève-toi du bulletin de vote. Tu ne peux pas te faire élire. Et dans le cas de Trump, même le sondage, c'est avant hier, hier, il est encore renforcé. L'écart avec Joe Biden, c'est un peu accru. Ses affaires vont encore mieux. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait qu'on ne voit pas tellement, on ne semble pas voir le problème. Ça reste un immense mystère pour moi. Et dans ce cas-ci, je vais te dire, Sylvain, ce qui est pire que pire. Au-delà de la décision que le jury vient de prendre. T'as entendu l'extrait? Ces images-là, bon là, on n'a pas le son, mais tout ce qu'il dit sur les femmes. Puis comment des femmes modestes, des femmes à faible revenu, des femmes de la classe moyenne, des femmes ordinaires, peuvent le voir comme leur héros, alors qu'il dit, puis là, je suis paraphrase, je leur dis dans mes mots, mais il dit essentiellement, ben un homme riche, puis puissant comme moi, les femmes, je ne vais pas les respecter, je les embrasse quand ça me tente, je les pogne, je les prends par les parties intimes, puis je... Sincèrement, ça me dépasse. Comment des femmes ordinaires ne se disent pas, et voyons, lui, il se prend pour qui? Parce qu'il est riche, je pense qu'il a le droit de taponner les femmes comme il veut. Je veux dire, n'importe quel autre homme riche dirait ça, puis on dirait, ben voyons donc, pour qu'est-ce qu'il se prend, puis... Mais c'est un mystère, c'est un mystère, 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 que des femmes, là, de la classe moyenne, non seulement vont pas être outrées par son propos, mais vont dire, c'est l'homme qu'il nous faut pour nous défendre. Nous autres, les petites gens de la base, nous autres, les gens pas revenus, c'est le gars qui va nous défendre, alors que lui, il dit, les gens riches puis célèbres comme moi, on peut se permettre n'importe quelle femme, moi, je me suis jamais posé la question, je l'embrasse, puis je... Je désespère. Bon, là, il y a cette affaire-là, donc, 5 millions à verser, on ne sait pas s'il peut, ben, c'est au civil, hein, c'est pas au criminel. Il y a, évidemment, l'histoire de Stormy Daniels, toujours, évidemment, en cours, cette affaire-là, et va venir d'autres affaires qui sont plus graves, jugées plus graves, en tout cas, évidemment, qui s'en viennent, là, sur les votes qu'on a voulu, évidemment, aller chercher, là, les pressions faites pour aller chercher des votes lors des élections, ça s'accumule, là, et on est encore loin des élections. Est-ce que la réaction populaire va être plus vive? Par exemple, si tu parles de ce qu'il y a de plus grave, à mon avis, là, je sais que c'est pas facile de hiérarchiser, là, tu sais, une agression sexuelle, une fraude, mais à mon avis, ce qu'il y a de plus grave, c'est quand même ce qui s'est passé en Georgie, parce que c'est une tentative carrément de corrompre un processus électoral, là. Tu demandes à un officier électoral, au secrétaire de l'élection, de trouver des votes, là, d'inventer des votes, donc de frauder l'élection. Puis t'es président, donc, dans ta position de pouvoir, tu demandes à quelqu'un de frauder une élection. C'est la chose la plus grave, mais sincèrement, Sylvain, est-ce que la réaction populaire serait plus... Tu sais, si on s'indigne pas aujourd'hui, si on s'indigne plus pour fraude, si on s'indigne pas pour avoir encouragé des gens à un assaut sur le Capitole, est-ce qu'on va s'indigner... Bon, les gens qui le croient ont l'air à penser qu'il s'est fait voler l'élection, même si tous les tribunaux, même si les juges qu'il a lui-même nommés ont dit non, non, vous avez pas de cause. Est-ce qu'on va vraiment s'offusquer? On a l'impression qu'on est passé à un certain point de... Mais c'est ce qui me fait dire, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça, toi et moi, mais c'est ce qui me fait dire qu'on est plus proche de la religion que de la politique. Parce qu'en politique, on juge les choses, puis maintenant, on juge les comportements. On va aimer le premier ministre pendant huit ans, puis à un moment donné, il va faire une grosse coche mal taillée, une grosse saloperie, puis on va dire, lui, il est dû pour être remplacé. Tu sais, on juge froidement les affaires. Mais c'est que là, c'est un niveau d'attachement, de dévotion qui semble dépasser les faits, les actes, la mesure rationnelle, de dire, tabarouette, il a fait ça, il a essayé de voler des votes, il a essayé... Voici comment... La vidéo, là, on n'invente rien, c'est lui qui parle. Il parle des femmes en ces termes-là. Fait qu'on est comme ailleurs. On est comme ailleurs de tout ce qu'on a été habitué dans l'univers politique. Et sur les allégations de fraude en Georgie, justement, on a carrément un enregistrement téléphone. Ah oui, on l'entend au téléphone. Oui, alors, c'est une preuve assez accablante. Enfin, on va voir le développement de tout ça. Encore une fois, les élections sont très loin. Et puis, le candidat Joe Biden aussi est critiqué de l'autre côté. Alors bon, on verra ce qui va se passer. Autre dossier... Je comprends que M. Biden est critiqué, puis je ne le trouve pas particulièrement bon, juste qu'il y a quand même... Techniquement, il y a une différence... c'est être critiqué pour un ensemble de décisions... Oui, tout à fait. Pas prise, mal prise, retardé, puis être accusé de fraude, de viol. Techniquement, dans une politique normale, on serait sur deux niveaux. C'est que ceux qui voudraient éviter de voter pour Donald Trump n'ont pas un candidat qui pourrait, à la limite, leur convenir. C'est ce que j'essaie de dire, en fait, en ce qui concerne les républicains, à tout le moins. Un dossier qui fait aussi beaucoup parler ici, évidemment, c'est la crise diplomatique avec la Chine. De part et d'autre, là, évidemment, expulsion de diplomates, là, ça prend de l'ampleur et c'est peut-être pas fini. Oui, ce matin, je présentais durant mon émission aux gens, là, tu sais, c'est pour nous donner à nous une mesure de l'importance de la nouvelle. Elle fait le tour du monde. Toi qui t'intéresses aux nouvelles internationales, celle-là, elle était sur Al Jazeera, elle était sur CNN, elle était sur la BBC, elle était sur Le Monde en France, elle était sur Japan Times. C'est une nouvelle mondiale, là, tu sais, parce que deux pays d'importance en arrivent à un conflit à l'étape, là, d'expulser des diplomates. Donc, c'est pas... Puis, je sais que c'est ce qu'il faut faire, là, tu sais, puis je suis le premier à le dire, mais c'est plus facile de le dire à TV que de le faire quand t'es dans les culottes de Justin Trudeau, là, tu sais. Lui, il doit mesurer tous les impacts, toutes les implications. Si la Chine fait ceci, si la Chine avait, par exemple, une réplique économique, la dernière fois, on l'a vécu avec le canola, le porc, tu sais, là, tu parles de conséquences économiques. Donc, je pense que le gouvernement canadien avait pas le choix, a été poussé par la gravité des gestes d'ingérence, a été poussé à prendre cette décision-là. Ce matin, M. Trudeau, dans son point de presse, a joué la carte de la fermeté. Disons, ce ne sera pas intimidé. C'est ce qui doit être fait. Mais, il faut le prendre pour ce que c'est, là. C'est une décision très, très lourde de portée, de conséquences, qui a amené tout de suite une réplique de la Chine. Je pense qu'au gouvernement canadien, sincèrement, ce qu'on doit espérer, là, c'est que ça s'arrête là. Tu comprends? Oeil pour oeil, dent pour dent, là, un coup, un coup, il expulse un diplomate, il expulse un diplomate, qu'il n'y a pas d'escalade, qu'on s'en tienne là. Et que la Chine a reçu le message, là, un peu que, regarde, le Canada s'est déjà fait marcher ses pieds, puis le Canada était déjà vu comme, genre, le bon gars dont t'abuses, puis tu lui emprimes de l'argent, puis tu lui remets jamais. Tu sais, le genre de Joe Bontemps dont tout le monde abuse, puis tout à coup, là, le Canada n'est plus ça. Le Canada met le pied à terre. Je pense que ça, c'est ce qu'on espère au Canada. Et donc, le Canada met le pied à terre, passe son message, il y a un geste diplomatique fort, il y a une réplique de la Chine, puis on arrête tout ça, là. Mais ça, on va le savoir d'ici deux, trois semaines, un mois, là, est-ce que la Chine va prendre d'autres mesures, ou est-ce qu'ils vont laisser ça, là? Par contre, ce matin, je recevais un expert, l'habitué aux formules diplomatiques, qui a déjà travaillé comme ambassadeur, qui me disait, dans la formulation du comité de la Chine, du communiqué, pardon, de la Chine, si on est attentif aux mots, ils reprochent au Canada, bon, d'avoir agi sans scrupule, mais ils disent que la Chine entrevoit l'idée de prendre d'autres mesures si le Canada continue. Donc, le sous-entendu qu'on peut interpréter, c'est si le Canada ne pose pas d'autres gestes, la Chine pourrait laisser ça, là. On verra. Il y a sûrement eu des discussions, aussi, avec d'autres partenaires, d'autres pays, parce que la Chine voit aussi que, et c'est probablement qu'il s'en passe aussi d'autres dans d'autres pays, là. On peut présumer, à tout le moins, que ce n'est pas qu'au Canada qu'il y a ce genre de comportement. Alors, il y a ça aussi, là. La Chine n'est quand même pas insensible au fait de sa perception dans le monde, aussi. Mais ça, Sylvain, là-dessus, c'est pas comment la Chine le prend. Ils peuvent se dire, ouais, on ne peut pas se mettre tout le monde à dos d'un coup. Ils peuvent aussi se dire, le Canada vient de nous faire un sale coup. Parce qu'en créant un précédent, d'expulser un diplomate, on ne sait pas, mais peut-être qu'au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, puis à d'autres endroits, il y a des diplômes. Et est-ce que le Canada vient de créer un précédent qui fasse que, dans la prochaine année, d'autres pays vont se sentir autorisés face à des actions semblables, de faire comme le Canada. Et dans ce cas-là, la Chine dirait, mais c'est comme le Canada qui a débarré la porte, qui a enfoncé la porte le premier. Donc, on marche sur du terrain, on marche sur des charbons ardents. On est sur du terrain brûlant, puis je pense que M. Trudeau le sait. Il l'avait dit en fin de semaine. C'est pas une mince décision que d'expulser un diplomate, mais il l'a fait néanmoins. Et c'était, sincèrement, tous les experts nous le disent, c'était le seul choix devant pareilles circonstances. Autre dossier, Mario, aussi, la question de l'immigration ici, qui va de Québec à Ottawa. Donc, la volonté évoquée du gouvernement fédéral d'aller augmenter la population à 100 millions de personnes. Donc, hausser les seuils. Le gouvernement du Québec qui réagit. On écoute d'abord François Legault, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, et le premier ministre Trudeau. Il n'est pas question au Québec qu'on ait une telle croissance de l'immigration au cours des prochaines années. C'est important de le dire, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça. C'est le Québec qui doit décider seul du nombre d'immigrants. Pour quelque chose d'aussi extraordinairement important, évidemment, évidemment, le premier ministre a fait des consultations. Alors, quand il a consulté le Québec sur une population de 100 millions ou de 500 000 personnes de plus par année, qu'est-ce que le Québec a dit, à moins qu'il n'ait pas parlé au Québec? La dualité linguistique de notre pays est une richesse qu'on se doit de protéger. Dans ce sens, le Québec établit ses propres cibles d'immigration et a le pouvoir exclusif de sélectionner la majorité de ses immigrants. J'y pose une question, il me répond en lisant une minute du patrimoine. Lui, le premier ministre, il est francophone. Pourquoi ne tient-il pas compte de la réalité du Québec? Nous allons toujours tenir compte de la particularité du Québec, mais la décision concernant les niveaux fédéraux d'immigration a été prise en toute indépendance. Bon, c'est un dossier qui revient, là. Et je retiens aussi, le premier ministre Trudeau dit que le Québec a le pouvoir exclusif de choisir la majorité. Donc, ce n'est pas un pouvoir exclusif, François. Ben, ouais. Mais pour moi, les deux clés. Dans le cas de Justin Trudeau, quand il dit qu'ils ont tenu compte du Québec, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas dans ce cas, dans cette décision aussi. Le gouvernement du Québec est formel, ils n'ont pas été consultés là-dessus. Même, il y a une sénatrice qui fait partie de l'initiative du siècle, elle a dit même, on n'avait pas pensé aux Français. On a fait ça, on n'a jamais pensé aux Français, elle a eu la place du Français là-dedans. Je pense vraiment qu'on n'a pas tenu compte du Québec, c'est ça la vérité. Dans le cas de François Legault, c'est une fausse fermeté. On comprend qu'il prend le propos ferme, le fédéral ne nous imposera pas. Mais c'est une fausse fermeté dans le sens qu'il y a un gros trou, il y a un trou de gruyère énorme dans son argumentaire. C'est que, oui, c'est vrai, il a raison, le Québec a le pouvoir de maintenir ses seuils d'immigration, de les maintenir au niveau actuel, de les augmenter légèrement, mais de les maintenir loin des seuils fédéraux. Donc, de ce point de vue-là, il fait bien d'exprimer une fermeté, mais la conséquence est énorme. Lui, en tant que nationaliste, s'il fait ça, la population du Canada va monter en flèche, la population du Québec ne suivra pas. Et donc, le poids politique du Québec dans le Canada va fondre comme neige au soleil. Dans quelques années, on ne sera même plus un cinquième, on ne sera même plus 20 % de la population du Canada. Paul Saint-Pierre Plamondon le questionnait aujourd'hui en disant, on va descendre jusqu'à quelque chose comme 15 % de la population du Canada. Le Québec va devenir un joueur politiquement insignifiant dans le Canada. Et ça, je suis convaincu qu'il y a un énorme malaise pour François Legault. Donc, il fait semblant de ne pas le voir, de ne pas en parler pour le moment. Bon, on peut se permettre de ça en politique pour un temps, pour un délai, mais un jour, on va devoir faire face à la réalité, la difficulté du dilemme devant lequel le place la nouvelle politique de Justin Trudeau. Mario Dumont dans les studios Le Cube Radio. Merci, Mario. Il ne mord pas à l'âme son défaut.